Salut les amis, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrains et aujourd'hui, on est ensemble pour découvrir le nouveau Hyundai Kona. Et le Hyundai Kona, c'est quoi ? C'est la seconde génération du SUV compact multi-énergie de Hyundai. Alors si la précédente génération faisait déjà preuve d'un parti-prix esthétique certain, c'est encore plus marqué sur cette deuxième génération qui devient carrément futuriste. On reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un Kona, notamment grâce à ces feux rejetés aux extrémités latérales carrément intégrés dans les protections supplémentaires. Et puis on a une toute nouvelle signature lumineuse qui traverse toute la largeur, tout un bandeau lumineux que Hyundai appelle Seamless Horizon Light. Par ailleurs, cette face avant est différente selon les motorisations puisque les versions hybrides et thermiques auront droit à cette face avant, celle que vous pouvez voir ici avec cette grande bouche béante et puis ses sabots de protection proéminents sur cette partie-ci. Et puis ces versions ont également des volets dynamiques qui s'ouvrent et se ferment donc pour permettre de favoriser l'aérodynamisme et également de gérer les besoins en refroidissement. La version électrique sera différente puisqu'elle aura une face avant entièrement lisse avec une trappe de charge. Et puis même sa signature lumineuse sera différente puisqu'elle aura droit à des pixels beaucoup plus larges pour faire le lien avec les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6. Le Kona s'allonge de 15 cm, ce qui lui apporte une silhouette beaucoup plus profilée que la précédente génération. Il conserve néanmoins les protections supplémentaires périphériques qui pourront être en plastique noir comme sur notre version du jour, mais qui pourront être également couleur carrosserie sur la nouvelle finition N-Line. Cette finition se distinguera donc par ses protections couleur carrosserie, par ses jupes latérales argentées. Et en option, elle pourra recevoir un toit noir, un petit spoiler et même des jantes N de 19 pouces. De l'arrière, le nouveau modèle est également identifiable au premier regard comme étant un Kona, notamment parce qu'on retrouve les blocs optiques rejetés aux extrémités qui étaient déjà présentes sur le précédent modèle. Toutefois, ce nouveau modèle a bien sûr droit à sa nouvelle signature lumineuse, ce bandeau traversant sur toute la largeur, qui sera comme à l'avant différent sur les versions électriques pour se doter des pixels graphics, là encore pour faire le lien avec les autres électriques de la gamme Ioniq 5 et Ioniq 6. L'empattement a progressé de 6 cm, ce qui permet de libérer beaucoup plus d'espace pour les passagers arrière. Un espace qui est encore un petit peu plus grand puisque les sièges avant ne font que 85 mm d'épaisseur. Et du coup, j'ai ici 7,7 cm en plus au niveau des genoux par rapport à la précédente génération. Et donc, si dans le précédent Kona, on pouvait être un petit peu à l'étroit à l'arrière, ce n'est plus du tout le cas puisque vous voyez ici, le siège est réglé pour ma taille, donc comme si j'étais au volant. Et vous voyez, j'ai vraiment énormément d'espace au niveau des genoux. J'ai vraiment beaucoup d'aisance. C'est également le cas en largeur puisque les quelques centimètres gagnés ont permis d'offrir désormais la meilleure largeur aux épaules de la catégorie selon le constructeur. Ça, ça permettra de voyager presque confortablement à trois adultes à l'arrière, même si bien sûr, la banquette reste taillée pour deux adultes et avec une place d'appoint centrale qui sera réservée pour de courts trajets ou pour un enfant. À l'avant, on a droit à deux écrans de 12,3 pouces qui sont rassemblés pour n'en faire qu'un. Et ça, c'est grâce au nouveau système multimédia que le Kona sera le premier à recevoir un système multimédia qui permettra d'avoir un affichage complet, donc sans coupure entre les deux écrans, donc entre l'écran dédié au conducteur et l'écran du système multimédia. Bien entendu, ce système multimédia est entièrement connecté et la voiture pourra donc recevoir des mises à jour à distance. Néanmoins, et c'est assez rare que pour être souligné, Hyundai a fait le choix de proposer encore beaucoup de commandes physiques. Regardez cette console centrale, c'est vraiment rare sur un véhicule présenté en 2023 d'avoir autant de boutons, puisqu'on a des commandes dédiées pour chaque fonction de la climatisation, notamment que ce soit pour régler la température, l'intensité de la ventilation, le mode auto, pour passer du mode bi-zone au mode mono-zone, etc. On a vraiment une touche dédiée à chaque fonction. Sous les écrans, on a par ailleurs des raccourcis qui permettent d'accéder directement au menu désiré sans avoir à multiplier les recours à l'écran. Et puis même ici, regardez, on a des boutons vraiment pour chaque élément, puisqu'on a des boutons pour les sièges chauffants, pour les sièges ventilés, pour le volant chauffant, autant de fonctions qui passent habituellement par l'écran de nos jours. Et on aura plusieurs modes de conduite qu'il sera possible de choisir grâce au bouton rotatif ici au centre. On aura donc le mode éco, le mode normal ou le mode sport. Entre les passagers, on a un grand bac de rangement. Il est assez large, donc c'est assez pratique pour caser diverses choses. Et bien sûr, on a les deux porte-boissons déployables comme ceci. Alors cet espace, comme je le dis, est assez pratique. Malheureusement, il n'y a pas de petits volets coulissants pour cacher cet espace des regards indiscrets. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Le conducteur a droit à un volant gainé de cuir, en tout cas sur les versions les plus haut de gamme comme celles qu'on a aujourd'hui, avec là encore beaucoup de commandes sur la jante du volant. Ça, c'est bien sûr pour permettre d'avoir accès à la plupart des menus sans avoir à quitter le volant des mains. Derrière, on a de jolies palettes en aluminium, ou du moins en imitation aluminium, pour contrôler la boîte de vitesse automatique. Une boîte de vitesse dont le sélecteur est d'ailleurs ce gros commodo ici en dessous, qui est donc un commodo rotatif, comme on en trouve là encore sur les modèles électriques de Hyundai. Le conducteur aura bien sûr droit à toute la panoplie complète des équipements de sécurité et d'assistance à la conduite de Hyundai. On aura notamment droit à l'aide au maintien de voie actif, à la surveillance des angles morts, à l'aide au parking automatisé, à l'aide au freinage d'urgence, etc. La différence, c'est qu'on aura également droit cette fois-ci au régulateur de vitesse couplé à la cartographie. Et ça, ça permettra non seulement à la voiture de s'adapter automatiquement aux limites de vitesse en vigueur, mais également de ralentir à l'approche d'un virage dangereux, par exemple. La version électrique sera quant à elle dotée d'un mode e-pédale, qui permettra donc d'adapter la décélération, et donc la régénération, le renvoi d'énergie vers la batterie, aux conditions de trafic. Ça permettra notamment de décélérer lorsqu'on s'approche d'une agglomération, et de passer donc le panneau d'agglomération à la bonne vitesse, tout en ayant récupéré de l'énergie vers la batterie lors de la décélération. Ce système permettra également de profiter d'un mode one-pedal driving, qui permettra donc de gérer les arrêts et les redémarrages uniquement avec la pédale d'accélérateur, et donc de se passer complètement de pédale de frein. L'électrique serait également dotée d'un système e-ASD, Electronic Active Sound Design, un son électronique, donc qui s'adaptera automatiquement aux paramètres du véhicule, que ce soit l'accélération, la vitesse, etc. Et ça a pour but de rendre la conduite d'un véhicule électrique plus attrayante pour le conducteur, selon Hyundai. Dernière précision sur cette version électrique, c'est qu'elle sera dotée du système V2L, Vehicle to Load, qui permettra donc de charger ou d'alimenter de petits objets électriques extérieurs directement grâce à sa prise de recharge. Comme je le disais en introduction, ce Kona restera le véhicule multi-énergie de Hyundai. Il sera toujours proposé avec des motorisations essence, un C100 de 198 chevaux et un 2 litres de 149 chevaux. Ce dernier ne sera par contre pas commercialisé chez nous. Mais en Europe, nous aurons un petit moteur 1 litre turbo de 120 chevaux en entrée de gamme. On aura une motorisation hybride C100 GDI de 141 chevaux, et puis toujours deux versions électriques, une version standard range et une version long range, avec des différences de moteur entre les deux, puisque la version standard aura droit à un moteur de 156 chevaux et la version long range aura 218 chevaux et une batterie qui lui permettra de parcourir jusqu'à 490 km en WLTP. Il me reste à vous parler du prix. Ce Hyundai Kona sera proposé à partir de 27 999 euros en version essence et environ 4500 euros plus cher pour la version hybride. L'essence et l'hybride seront par ailleurs disponibles à la vente dès cet été, tandis que pour la version électrique, il faudra encore patienter un petit peu plus puisqu'elle n'arrivera que plus tard dans l'année, probablement vers l'automne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, poser de nouvelles questions ci-dessous et je tâcherai d'y répondre du mieux possible. N'oubliez pas de consulter nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada